La soif et la source Mais il est Dieu et la multiplication des symboles essaye de traduire la diversité de ses effets en nous. Que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. C'est pratiquement ainsi que se conclut la Bible dans le livre de l'Apocalypse. Il y a donc deux choses, l'eau de la vie et l'homme assoiffé. L'eau de la vie, c'est l'Esprit de Dieu selon ce que proclame Jésus lui-même. Si quelqu'un assoif, qu'il vienne à moi. Et que boive celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son saint couleront des fleuves d'eau vive. Et saint Jean l'évangéliste précise, il désignait ainsi l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et c'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul, nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. Le lien entre l'eau et la vie n'est plus à démontrer. On va aujourd'hui sur Mars pour y chercher des traces d'eau qui laisseraient imaginer une présence de vie, extraterrestre, évidemment. Sans eau, pas de vie. Saint Cyril de Jérusalem nous l'écrit parfaitement dans une de ses catéchèses sur le Saint-Esprit. « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » Alors il commente, « C'est une eau toute nouvelle, vivante, jaillissante, jaillissant pour ceux qui en sont dignes. » Pour quelle raison le don de l'Esprit est-il appelé une eau ? C'est parce que l'eau est à la base de tout. Parce que l'eau produit la végétation et la vie. Parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie. Parce qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de façon multiforme. Elle est différente dans le palmier, différente dans la vigne, elle se fait tout à tous. Elle n'a qu'une seule manière d'être, elle n'est pas différente d'elle-même. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là, mais en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient. « L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à chacun selon sa volonté. Il conclut bien que l'Esprit soit simple, c'est lui sur l'ordre de Dieu et au nom du Christ qui anime de nombreuses vertus. » Et nous avions même vu de nombreux charismes et de nombreux ministères. Dans le Crédo, nous confessons notre foi en l'Esprit Saint sous la forme suivante. « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, l'eau de la vie. » Mais de quelle vie s'agit-il ? S'agit-il simplement de la vie humaine ? Il s'agit de la vie éternelle. Et là, je cite longuement le pape François. « Je voudrais m'arrêter surtout sur le fait que l'Esprit Saint est la source inépuisable de la vie de Dieu en nous. L'homme de tous les temps et de tous les lieux, dit-il, désire une vie pleine, belle, juste et bonne. Une vie qui ne soit pas menacée par la mort, mais qui puisse mûrir et grandir jusqu'à atteindre sa plénitude. L'homme est comme un marcheur qui, à travers les déserts de la vie, a soif d'une eau vive, jaillissante et fraîche, capable de désaltérer en profondeur son désir intime de lumière, d'amour, de beauté et de paix. « Nous ressentons tous ce désir, dit le pape. » Et Jésus nous donne cette eau vive, c'est l'Esprit Saint qui procède du Père et que Jésus répand dans nos cœurs. « Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance, nous avait dit Jésus. » Aussi, Jésus promet à la Samaritaine de donner une eau vive en surabondance et pour toujours à tous ceux qui le reconnaissent comme le Fils envoyé par le Père pour nous sauver. Jésus, dit le pape, est venu nous donner cette eau vive qu'est l'Esprit Saint pour que notre vie soit guidée par Dieu, animée par Dieu, nourrie par Dieu. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous disons que le chrétien est un homme spirituel. Le chrétien est une personne qui pense et agit selon Dieu, selon l'Esprit Saint, selon l'Esprit. Mais je me pose une question, et nous, est-ce que nous pensons selon Dieu ? Est-ce que nous agissons selon Dieu ? Ou nous laissons-nous guider par beaucoup d'autres choses qui ne sont pas vraiment Dieu ? Chacun de nous doit répondre à cette question au fond de son cœur. Oui, l'homme plein de l'Esprit n'est jamais sec. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau dont les racines vont chercher l'eau souterraine alors que la sécheresse durcit la terre. Mais pour recevoir cette eau de la vie éternelle, comme la Samaritaine par exemple, il nous faut être un homme de désir, quelqu'un qui ne soit pas insatisfait. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « c'est assez, je suis plein, ça me suffit ». Il faut être un homme de soif, de désir. Saint Augustin enseignait ainsi son peuple d'Hippone en Afrique. « Donne-moi quelqu'un qui aime. Il sentira la vérité de ce que je dis. Donne-moi un homme tourmenté par le désir. Donne-moi un homme passionné. Donne-moi un homme en marche dans ce désert et qui a soif, qui souprit après la source de l'éternelle patrie. Donne-moi un tel homme, il saura ce que je veux dire. Mais si je parle à un indifférent, qu'est-ce que je dis ? Tels étaient ceux qui murmuraient entre eux. Oui, viens, Esprit Saint, car nous avons soif de la vie éternelle. Je vois d'amenerOW. Essence, je ne sais pas dezubouance. Et c'est une biste. Sous-titrage Société Radio-Canada